Hello les Afro-Food Lovers, aujourd'hui on découvre comment faire des beignets beaux et succulents. Une recette qu'on nous a pas mal demandé, donc à domicile avec la chef merveille de West Food Africa, c'est parti ! Tu verras qu'il ne faut pas grand chose pour faire des bons beignets, de la levure, du sucre vanillé, de l'eau, du lait, du sucre en poudre et de la farine. On est parti sur une trentaine de beignets à peu près. On va commencer par verser de l'eau tiède dans un récipient. Tu ajoutes la levure à l'intérieur et tu l'écrases afin qu'elle se décompose totalement dans le récipient. On enchaîne avec une pincée de sel, vraiment pas grand chose. On ajoute notre bol de lait. On va verser de l'écapement le sucre en poudre, qui était ici à peu près à 450 grammes. Trois paquets de sucre vanillé que vous pouvez ajuster selon vos goûts. Et on ajoute un kilo de farine pour finaliser notre pâte. Et on va verser gentiment tout en tournant pour éviter les goutons. Alors là, c'est là que le travail commence. Il va falloir se retoucher les manches et préparer ses biscotteaux. Donc on va enlever les grumeaux avec les mains et on va commencer à taper. À taper la pâte. On s'active. Allez, un peu plus, on tape la pâte, on tape la pâte, on lâche pas. Alors la pâte, il faut pas qu'elle soit trop dure. Il faut pas qu'elle soit trop liquide. Il faut vraiment un aspect homogène, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. C'est parfait. Et bien sûr, vous ajustez avec de l'eau. Vous faites coup par coup jusqu'à obtenir la bonne texture. On voit que le chef y a donné du sien. On voit les petites bulles apparaître qui montrent qu'elle a bien battu la pâte. Et maintenant, on va laisser reposer une à deux heures près d'une source de chaleur. Et on va voir comment ça va monter. Et voici le résultat. Après une heure de repos, on voit que la pâte est ferme, mais pas trop. Donc on va pouvoir passer à la cuisson. Let's go ! Pour la cuisson, on va pouvoir vous présenter les deux techniques pour former les beignets. Alors soit vous faites la technique à la main. Vous prenez la pâte, vous la laissez glisser dans votre paume de main. Puis vous créez une ouverture et une fermeture entre votre pouce et votre index. Ou alors vous pouvez utiliser deux quillères comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Ça demande un peu plus de dextérité pour que la boule soit bien ronde. Mais c'est faisable également à votre convenance les amis. Et voilà, nos beignets sont prêts à être dégustés en famille, entre amis, avec du sucre, sans sucre, avec du Nutella. Comme vous le souhaitez, ils sont succulents. On dit merci qui ? Merci cuisine ébène. On vous met la liste des ingrédients dans la description. A vous de jouer maintenant.